A Conakry, la saison des pluies rime malheureusement avec des inondations dévastatrices, laissant dans leur sillage des dégâts matériels considérables et parfois des pertes humaines. La responsabilité de ces crises récurrentes semble reposer en grande partie sur la gestion inefficace des déchets qui obstruent les canivaux et aggravent ainsi le problème des eaux stagnantes dans les quartiers vulnérables. Je suis très inquiet par rapport aux grandes pluies, surtout lorsque le cuirage des carnivaux n'est pas fait. Ça cause beaucoup de dégâts, tant sur le plan matériel que sur le plan humain. Parce que lorsqu'il y a de grandes pluies et qu'il y a de l'inondation, qui parle de l'inondation parle de catastrophes. Face à cette réalité alarmante, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, créée en juin 2022, se trouve au cœur des efforts pour attenuer les craintes de la population guinéenne. Son directeur général, Lancet Touré, se veut rassurant quant aux mesures préventives mises en œuvre cette saison. L'assurance qu'on peut donner, vraiment, par rapport à la saison plus vieuse, c'est que nous sommes prêts à intervenir. Mais nous ne voulons pas qu'on arrive vraiment à une situation catastrophique. Ce n'est pas l'idéal. En tant qu'Agence de gestion, on a prévu, mais ce n'est pas notre volonté que ça arrive. Pourtant, malgré ces assurances, l'inquiétique demeure palpable parmi les riverains. Ces derniers reconnaissent leur propre responsabilité dans cette situation précaire où la négligence quotidienne peut avoir des conséquences désastreuses. Je pense que la population est le premier responsable de ces inondations-là parce que les ordures qui sont jetées le plus souvent, ces ordures-là ne sont pas jetées dans les bons endroits. Les endroits qui sont indiqués aux gens de jeter les ordures, ils n'y jettent pas les ordures. Ils mettent des ordures un peu partout, surtout lorsque la pluie commence. Il y a des gens qui gardent les ordures. Lorsque la pluie commence, ils commencent à jeter ces ordures-là dans les carnivaux. Et ça empêche l'eau de passer normalement. Et souvent, par la suite, l'eau s'effraie d'autres chemins qui se dirigent souvent sur le bâtiment des gens. Et ça détruit non seulement les bâtiments, il y a des gens aussi qui meurent. Pour lancer Touré, la clé de la sécurité réside avant tout dans la responsabilité individuelle et collective. C'est d'interpeller ces gens pour dire que l'État peut intervenir au secours. L'État peut intervenir à tout moment, à travers la protection civile, à travers l'anguiste pour les prendre en charge après-sinistre. Le premier responsable de notre propre sécurité, c'est nous-mêmes d'abord. En appelant à une prise de conscience et à une action responsable pendant cette période, l'Agence nationale encourage la population à jouer un rôle actif dans la préservation de leur environnement et de leur sécurité.